Ses adversaires, ils tentent encore de rattraper les liés gauches au pied droit magique, au dribble soudain, aux feintes surprenantes. Les grands clubs européens, eux aussi courent après Paul-Georges Enteb, 21 ans, nouvelle pépite du football français, très sollicité. Enfin, sauf si on l'écoute. On commence par Lille, contact, pas contact. Pas contact. Marseille. Pas contact. Paris Saint-Germain. Non plus. Arsenal. Non plus. La Roma. Non plus, je n'avais pas entendu. Le tout puissant Mazembé. En fait, il ne veut pas savoir qu'Arsenal, La Roma, Motion Gladbar, Marseille, La Juve le suivent de très près. Trop déstabilisant. Je pense qu'il a le potentiel pour être un futur grand. Est-ce qu'il le deviendra ? Tout dépendra de son mental. Moi, je n'en sais pas plus parce que j'ai vraiment tenu à me concentrer sur le sportif et laisser ça à mon agent Jean-Christophe Canot. On n'est pas habitué quand on sort du centre de formation, on n'est pas habitué à tout ça, on n'est pas forcément préparé. Et savoir écarter ceux qui vous conseillent mal à un très jeune âge n'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Justement, Paul-Georgène Thep a su écarter les propositions difficiles à refuser en or massif venu du Qatar cet été. J'avais une villa qui était mise à ma disposition, une voiture de luxe aussi et un salaire de 1,5 million euros net par an. Pas de regrets ? Non, aucun regret. Ntep, International Espoir Français, n'a même pas de contrat professionnel, il gagne 7000 euros par mois. Pourtant, il pourrait jouer la prochaine Coupe du Monde avec le Cameroun. Mais pour lui, la fidélité aussi, ça compte. La Coupe du Monde, ça fait rêver. Le Cameroun, c'est le pays où j'ai grandi, c'est le pays où mes parents vivent encore à l'heure actuelle. Ce serait quelque chose de grand pour un joueur qui est encore en Ligue 2. Mais bon, pour l'instant, j'ai commencé une aventure avec l'équipe de France Espoir. Je me plais avec mes coéquipiers, le coach me fait confiance et pour l'instant, j'ai rien d'autre en tête. A Auxerre, le matin, avant l'entraînement, il fait un peu froid. En ce moment, Ntep pourrait se prélasser au Qatar s'il avait privilégié l'argent. Justement, il a fait le choix inverse. Prendre le temps de préparer une carrière prometteuse. Partir à l'étranger ou rester en France, moi, c'est pas un problème. Je pense que j'ai des caractéristiques qui me permettent de m'adapter à tout type de jeu. Ce sera une décision qui guidera la suite de ma carrière. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Si je dois gagner de l'argent, j'en gagnerai. Je suis pas pressé. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada